Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo en deux choix sur le mois de novembre. On pourra y parler de plusieurs choses, alors je sais pas vraiment ce qui va tomber dedans. Et je vais vous proposer ici d'utiliser dans... je vais pas vous le dire de suite en fait, je vais vous laisser choisir une carte, celle qui vous parle le plus. Et par rapport à la carte, on verra ici un tirage avec un oracle et un autre tirage avec un oracle. Voilà, j'espère que vous avez la forme, je suis contente de vous retrouver. Et puis on va directement choisir la première carte avec le tarot pour le premier tas. Ah, il n'y a qu'à demander, c'est la carte de la mort. Alors, on parle de transition, on parle de fin, de mort et de renaissance. C'est une carte qui peut faire peur, vous le savez. Et puis, ne vous inquiétez pas, après on passe sur la table, vous ne me verrez plus. Mais juste pour la présentation, parce que je trouve que c'est bien de savoir à qui on a affaire aussi, derrière la caméra. Voilà, merci pour toutes les personnes qui sont venues me le dire. Bon, alors cette carte de la mort ici, c'est une transition, c'est une renaissance. Il faut le voir comme un nouveau souffle, un soulagement. Il faut le voir comme une nouvelle vision, une nouvelle lumière. Alors là, je vous dis des mots, si ça vous parle, prenez, vous prenez ce tirage-là que je vais faire en premier. Si ça ne vous parle pas, attendez la deuxième carte et vous verrez. La mort, la mort, c'est un petit peu poétique finalement. Une transition, nouvelle lumière, on a un nouveau, un nouvel état d'âme, une nouvelle façon de penser. Ça me parle de ça. Est-ce que ça vous parle ? Premier tirage. Pour le deuxième tirage, les amis, on va retrouver ici, pour les énergies de novembre, le deuxième tirage. Voilà, merci. Bon, alors attendez, on en a deux. Je vais prendre celle-là. La force, deuxième tirage, la force. Conviction, dynamisme, ambition, énergie. Ça peut parler de friction parce que parfois, on va à l'accroche, on va à la bataille quand même. Mais on a ici une conviction et de l'envie d'aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on fonce. Voilà, avec une certaine force. Je voulais choisir si l'une ou l'autre vous parle. Et on passe directement au premier tirage avec la carte de la mort. Alors, première carte, la carte de la mort. C'est le tableau du Grand Le Normand. J'ai choisi de le choisir. Je viens de faire une petite vidéo de présentation sur la formation. Et justement, pour servir aux gens qui sont un petit peu curieux de faire une transition sur cette vidéo. C'est pour ça que le jeu est déjà posé. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Sachez que je ne m'amuse pas à faire des combinaisons, etc. Sinon, ça va durer 15 ans. Et ça serait de la triche et ça ne m'intéresse pas du tout. Le but ici, c'est de savoir un petit peu ce qui va se passer sur tous les domaines de vie. Parce qu'on a ici tous les domaines de vie qui seront représentés dans le grand tableau. Pour le mois de novembre, vous avez choisi ça. Pourquoi ? Parce que nouvelle vision des choses, une transition, vous parlez. Je me sers toujours des trois premières cartes de ce tableau-là. parce que c'est très important. Déjà, ça va me parler d'éclaircissement sur des courriers, d'éclaircissement sur des communications. Et qu'est-ce qu'on a ? Le serpent. C'est également l'idée de muter de peau, de changer de peau. Donc, c'est l'idée d'une transformation. Oui, on pourrait parler de jalousie par rapport à ce que vous... On pourrait dire, oui, il peut y avoir quand même de la jalousie. Mais je ne vais pas le ressentir comme ça. Je fais juste un point vite fait sur l'amitié. Il y a quelque chose à dire par rapport à des ambiguïtés d'amitié sur le mois de novembre. Voilà. Le pourquoi du comment, on verra. Il y a peut-être des jalousies. C'est possible. Il y a d'autres choses également. Après, parfois, on peut être jaloux des personnes. Pas pour vous faire du mal. Parce qu'on a un manque en nous. C'est ça, la jalousie, en fait. Bon, allez, bref. On s'en fiche un petit peu de cela. On a ici un éclaircissement, oui, sur des courriers. Et je pense que, bien sûr, on peut parler de bâtiment. On peut parler de quelque chose qui se réfère à la famille. Et on voit qu'on va parler ici somme d'argent, une transaction. Il y a quelque chose qui ressort. Avec les personnes assermentées sur le livre et le livre ici. Moi, ça peut me parler de tout ce qui est en lien avec l'État. Voilà, l'État qui peut, bien sûr, il y a beaucoup d'aide en ce moment par rapport au Covid. Donc, bon, il pourrait y avoir, bien sûr, des démarches à faire en ce sens. Ces courriers, qu'ils soient financiers ou justes, en lien avec de la communication, il y aura un homme et une femme dans les parages. On voit qu'il peut y avoir des prises de tête. Parce qu'une situation n'est pas encore claire. Un projet n'est pas encore établi. Une réponse n'est pas encore ordonnée. Et ça peut créer ici une forme de doute sur l'attente de réponse. Sur l'attente également en parallèle de finances. Donc, on voit qu'on peut être un petit peu perturbé. En tout cas, pour les personnes qui ont choisi ce tableau-là. J'aurais choisi aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais la mort me parle bien du coup. On en attend de quelque chose. Oui, ça va s'éclairer. Oui, il y a une somme d'argent qui retombe. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est décidé par rapport à l'argent. Ça, c'est bon. Mais je pense qu'il faut un petit peu batailler, un petit peu répéter les démarches par rapport à un organisme ici. Et c'est un petit peu l'idée que répéter les démarches, appeler, appeler, on ne répond pas. Ça se saoule un petit peu finalement. Ça prend la tête. Et ce genre d'énergie-là peut également se répercuter dans la maison. Donc, il y a une somme d'argent où il faudra batailler pour avoir un gain de cause. OK. Sur la communication d'une personne, il y a des prises de tête. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a un élément extérieur, une attente extérieure justement par rapport à une réponse, sans parler des finances, à une réponse, à un projet qui tarde à venir, que monsieur ou madame pourrait se sentir un petit peu énervé. N'oublions pas que c'est un petit peu la carte qui prédomine. Nouvelle vision des choses, transition. Donc, ça va se faire. Ça va se faire. On va maintenant s'intéresser à ce qui ressort vraiment d'assez grand en termes de combinaisons ici. Je vais avoir quelque chose qui ressort au niveau de l'engagement psychologique. Alors oui, certains iront faire une thérapie. La lune, pour moi, c'est tout ce qui est émotionnel. On a également quelque chose à revoir sur l'amitié. Mais pour d'autres, ça parlera de couple parce que les oiseaux sont juste à côté. Donc, on a un petit peu des réticences sur des amis ou des gens qui sont proches de nous, voire de l'entourage. Et puis, je n'avais pas vu, on a la famille également. Donc, c'est un petit peu... Je ne dirais pas qu'il y a des blocages. C'est possible, mais des grosses barrières que l'on peut mettre. Mais on se pose des questions sur quelqu'un de l'entourage. On essaye de mettre les choses au clair. Voilà. Avec les oiseaux, ça peut nous parler de la fratrie. Avec la famille, la famille au sens général. Et on a un petit peu l'entourage et l'amitié. Donc, tout le monde sera touché ici, en train de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'est-ce qu'elle me veut ? Est-ce que je lui parle ? Est-ce que je ne lui parle pas ? Est-ce que je vais lui rendre service ? Il y a des doutes sur une personne. Voilà. Et ça, ça vient un petit peu bloquer les échanges à un moment donné. Alors, on verra qu'il y aura du mieux sur un point de vue émotionnel par rapport aux personnes avec qui vous êtes liés. Je vais prendre l'étoile et le cœur ici. On va parler d'un changement pour aller vers une stabilité de l'émotionnel. On s'adoucit, on s'allège. On est un petit peu soulagé. On arrête de se prendre la tête, finalement. On a des doutes. Tiens, ma sœur, elle m'embête. Qu'est-ce qu'elle me veut ? Tiens, mon frère, il est bizarre, il est distant. Donc là, bien sûr, je prends des exemples. Je n'ai pas de frère, en plus. J'aurais bien voulu. Et après, on temporise. Donc, temporiser, c'est également une nouvelle vision des choses, comme la mort nous le dit. Il y a, pour moi, sur un point de vue relationnel, couple, famille, amis, entourage, un changement. Un changement d'énergie. Oui, ça me parle d'un changement d'énergie. C'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver avec l'étoile, qui me parle également d'énergie. Ce sera en lien, justement, avec la méthode du pont en pont. J'en parle dans ma formation, et c'est pour ça que j'utilise ce tableau-là. Voilà, sans vous faire le blabla commercial. Hop, c'est fait. On a un changement d'énergie, donc un changement émotionnel, mais c'est dans le but ici de se stabiliser. Donc, il y a bien un soupçon. J'ai fait un absurde, c'est un soupçon carrément. Des incertitudes, des doutes à l'égard d'une personne par rapport à cette personne ou par rapport au projet ou une situation autour de cette personne qui va pouvoir se stabiliser. Retenez ça, stabilité, stabilisation des émotions, transition, nouvelle vision des choses. Ouais, ça, c'est clairement ça. J'ai quelque chose également, alors, au niveau de l'amour, on a ici le cœur qui est sur la maison de l'étoile. Ça fait partie également de la technique des lectures maison où le cœur et l'étoile, on peut parler de s'ouvrir sur des réseaux internet. Et oui, parce qu'en plus, le confinement est vraiment propice à cela. On l'a vu ces derniers mois, ça a été prouvé. On l'avait annoncé et c'est également ce qu'on avait retrouvé dans les cartes. Alors, je dis on, c'est comme si j'étais deux dans ma tête, mais oui, le conscient et l'inconscient finalement. Donc, on a des accroches par rapport à des personnes sur la communication et on voit que, oui, on peut avoir des soupçons, mais ces soupçons vont s'alléger. Donc là, il y a des rencontres qui sont de bonne augure. Donc, ce sont peut-être des rencontres virtuelles, mais beaucoup de gens vont réussir à se voir malgré tout parce qu'on le sait. On dit, oui, on ne peut pas sortir, mais on arrive à sortir 3, 4, 5 fois dans la journée. On va à la poste, on va faire les courses, on va faire une heure de marche, ta façon de parler. Donc, on arrive à sortir. On rencontre quand même des gens, mine de rien. Donc, voilà, sur le plan amoureux, j'ai quelque chose de ce style-là, je n'ai pas vu. Mais nous avons un amour passager. Oui, il y a des rencontres dans l'air, mais je pense qu'il y a également de la méfiance sur le plan sentimental pour ces nouvelles rencontres et que vous allez vouloir justement vous préserver parce que sur un point de vue émotionnel, il y a des doutes et c'est ce qu'on retrouvait justement ici. Voilà pourquoi ce grand tableau est vraiment intéressant. Alors, ensuite, on va retrouver, par rapport à la famille, une fluctuation. Une fluctuation, pour moi, en lien avec une transaction. Il peut être possible de devoir régler quelque chose par rapport à un héritage. Voilà, quelque chose de triste qui s'est passé dans un passé, etc. J'ai quelque chose au niveau des finances, il faut un petit peu batailler, mais on peut voir de nouvelles démarches financières par rapport à la famille. Bon, voilà, si vous êtes en procès ou si vous êtes en train de régler quelque chose d'ordre financier par rapport à la famille, il y a l'idée de relancer des démarches, de faire appel s'il y a des procédures, ou de relancer des procédures. Ça me parle de ça. Il y a un nouveau départ pour moi. Pourquoi ? Parce que tout n'est pas réglé et qu'il y a une insatisfaction émotionnelle. Je prends l'exemple, c'est vrai que je prends toujours l'exemple de l'héritage. Bon, ça va vous saouler. On va prendre autre chose. Il y a eu un litige, je ne sais pas, dans la famille, par rapport à une somme d'argent, je ne sais pas, un divorce, les enfants, en plus on a les enfants ici, et on voit que, justement, il peut y avoir l'idée de non, moi je ne suis pas d'accord avec le résultat de l'avocat. Je fais appel. Vous voyez, il y a cette notion de recommencer des procédures. On va retrouver... Ouh ! Alors là, j'ai une grossesse. Eh bien oui, en plus on a la santé. On a une grossesse qui ressort pour certaines femmes, ok, où il faudra prêter attention. On a l'enfant, le lien, le cœur, c'est quelque chose qui vous réjouit. Félicitations, mesdames. Faites un message si vous êtes concernés. On a une grossesse ici. On a un changement également par rapport à la santé. Donc là, ça va me parler de tout ce qui est en lien avec l'ophtalmologie. C'est quoi un dire ? Mais le trèfle, c'est également l'ophtalmologie, les yeux, pardon. Et au niveau de la santé, il y aura un regain d'énergie. Bon, ça c'est très bien. Alors, s'il y avait un blocage dans un passé, on voit un regain d'énergie, voilà. Je reviens sur le domaine du cœur. Le trèfle est également sur la maison du cœur. Donc là, on parle vraiment de quelque chose de très positif. Que vous soyez en couple, s'il y a eu des brides un petit peu compliquées, on va parler de se reconnecter, de retrouver une période favorable. Et pour d'autres personnes, oui, c'est une rencontre. Alors là, je n'ai jamais eu ça comme combinaison. Ça me fait quatre combinaisons. Le cœur sur l'étoile. Le trèfle avec le cœur. Le trèfle sur la maison du cœur. Et sur la méthode de pont en pont, nous avons le cœur et le cavalier. Donc, ça fait beaucoup de combinaisons qui m'incident vraiment à vous dire, oui, qu'il y a des ouvertures et c'est tant mieux. Alors, on a un autre domaine. Alors, bien sûr, je fais de façon brève parce que sinon, je vais passer une heure et demie. Et je ne pense pas que ce soit ce style d'énergie qui vous intéresse. Une heure et demie sur un grand tableau pour le novembre. Il y a l'horoscope. Il y a tous les tirages des cartes aux anciennes sur YouTube. Ça fait beaucoup. Donc, c'est bref ici. Je donne vraiment les détails qui ressortent. Moi, j'ai un homme qui est un petit peu secret. Peut-être, ça me dit, soit il y a un secret par rapport à une personne âgée. Soit il y a un secret. Alors, en plus, sur la méthode miroir opposée, j'ai l'ours qui peut nous parler d'un papa. J'ai une situation qui est stressante à l'égard d'un papa. Ça peut me parler pour d'autres d'un secret, d'un secret de famille qui ressort. Ou un secret par rapport à des personnes âgées. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera. On a une situation qui est un petit peu stressante à venir. Mais on va pouvoir mettre certaines choses au clair. À moins que ça a déjà été fait. Mettre certaines choses au clair par rapport à des conversations. Mais je pense que ça a quand même créé des émotions un petit peu troublées à l'égard de cette situation. Ou que ça va créer des émotions troublées à l'égard de cette situation. Et je ne sais pas pourquoi ça me parle de surveillance sur internet, ici. Que ce soit à l'égard de cette situation. Ou que ce soit dans l'amour par rapport à cette rencontre, finalement, que certaines personnes vont faire. Donc, je vais enchaîner sur l'amitié. L'amitié, ici, est sur la combinaison de l'homme. Donc, peu importe, ici, que ce soit un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. L'énergie de l'homme, c'est une énergie d'action. Et on voit qu'il y aura quelque chose qui va être décidé. Et qu'il y aura peut-être l'envie de se connecter, voilà, par internet. Pour tout ce qui est nouvelles rencontres amoureuses. Sur un autre plan, mais là, ça va plus me parler de la famille. On voit, à un moment donné, un manque de sérénité. Parce qu'il y a quelque chose à arranger. D'où une possible reprise de communication et réagencement administratif par rapport à une procédure familiale. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Cette amitié-là, elle est sur votre chemin. Il y a un engagement. Mais il y a des doutes. Alors, oui, ce chien peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Mais ça peut également nous parler de l'amitié des personnes qui nous entourent, nos amis. En tout cas, certaines personnes amicales. Ou on peut se poser des questions parce qu'on se demande si c'est bien ou pas de continuer certains échanges avec certaines personnes. Donc, j'ai l'impression qu'ici, avec le jardin, le cercueil, l'anneau et le cercueil, on veut mettre fin à une relation. Et la mort, elle viendra également nous parler de ça. Mais je pense que c'est un mal pour un bien parce que vous souhaitez vous libérer. Et j'ai également cité le mot soulagement quand j'ai parlé de la mort. Et en plus, c'est un petit peu bête à dire, mais je pense que quand on meurt, on est soulagé. Je ne sais pas si on a très mal, voilà. Bon, allez, je ne vais pas partir dans un délire. Sinon, je vais vous faire peur. Mais je regardais justement une vidéo d'une grande brûlée qui était dans le coma. Et c'est vrai ce qu'elle disait, qu'elle voulait partir et être soulagée. Mais qu'elle avait résisté, cette dame-là. Donc, voilà, je trouvais ça beau. On a ici l'argent. On va prendre l'argent. Donc, j'ai quelque chose qui est tranché. Ok, on a vu, il y a des démarches à répéter. Il y a encore des illusions. Mais ici, sur la droite, ça sera le résultat. On va vers une stabilité. Et c'est ce qu'on retrouve ici, des solutions de trouver avec un gain d'argent. J'ai l'impression qu'on parle de fluctuation au niveau des finances, qu'il y a du changement positif et également vers une stabilité financière. Donc, il y a quelque chose de très bien. Il y a quelque chose de très bien. Je vais m'arrêter là sur cette lecture parce que le but, ce n'est pas de faire une heure et demie. C'est de proposer de temps en temps des petits tirages. Bien sûr, j'ai utilisé ce tableau-là pour présenter dans la vidéo de formation. Du coup, je l'utilise ici. Ça permet aux gens de comprendre. Je tiens à dire également que les personnes qui achètent la formation auront le petit, énormément gratuit qui leur permettent, bien sûr, de faire ce tableau-là et de ne pas prendre toute la table. Voilà pour le premier tirage. Alors, on va passer à la carte de la force. Donc, je ne vais pas reprendre le grand tableau. On va prendre un autre jeu. Je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, mais j'en ai rêvé hier. C'est l'oracle bleu. Alors, peut-être que vous l'aimez, peut-être que vous ne l'aimez pas. Mais ce qui compte ici, ce sont les messages. Et puisqu'on a fait un petit peu tous les domaines avec l'abstrait et le normand, on va regarder trois, quatre cartes par chaque domaine, ce qui nous donnera également un tableau. Et avec ce tableau-là, on pourra également parler d'autres situations. C'est vrai qu'on a toujours tendance à utiliser les mêmes oracles. J'en ai plein, 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 mais j'utilise toujours les mêmes, en fait. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage avec la carte de la force, pour le mois de novembre, les énergies de novembre. Pour les personnes qui ont choisi la carte de la force. Alors, merci de me donner. Déjà, je vais demander ici une carte maîtresse. Enfin, une carte, ouais, une ligne maîtresse. On va voir l'été. C'est également le soleil qui faisait partie des trois premières cartes du tableau le normand. On a l'automne. C'est un petit peu la période à laquelle nous sommes encore. On verra qu'il va y avoir des éclaircissements sur la période de l'automne. Il va y avoir également des éclaircissements qui vont permettre de lâcher prise, de pouvoir se reposer. Et de retrouver une certaine force avec le patriarche. De reprendre du poids de la bête. Ça peut me parler de tout ce qui est charismatique, d'action, de mouvement et de force. Voilà. Après un moment de repos, vous reprenez du poids de la bête. Je trouve que c'est très bien, finalement. On va regarder sur un point de vue émotionnel. pour les personnes qui ont choisi ce tirage-là pour le mois de novembre. L'espoir. Alors, attendez, il y en a deux. Le notaire. Ça ne m'étonne pas, c'était retombé dans le grand tableau également. On parle de papier. Mais émotionnellement, c'est tout ce qui est sérieux. Je pense qu'il n'est préférable. En tout cas, vous allez avoir envie de vous rééquilibrer, de vous prendre au sérieux, mais simplement de vous écouter pour vous faire du bien, pour vous dire aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Je dois faire ça. Je dois me reposer comme ça. Et je dois avoir telle action sur telle situation. Donc, il y a un côté sérieux des choses où vous vous écoutez. On va retrouver le message. Voilà. Vous vous écoutez. Vous vous parlez. Vous vous dites les choses. Et ça, c'est bien. Dans le but ici, le monde végétal, de vous reposer. Il y a une certaine lenteur. J'ai l'impression que vous avez l'envie, oui, l'envie de prendre soin de vous. Vraiment, prendre soin de vous. Il peut y avoir également, sur notre forme de lecture, un éclaircissement par rapport à des papiers administratifs, également le notaire pour d'autres personnes. Et on verra qu'il y a une certaine lenteur des choses. Et ça, on l'a vu également dans le grand tableau. Par rapport à la famille, ce qu'il se passait pour les personnes qui ont choisi ce tirage-là sur le domaine de la famille. Nous allons retrouver la stérilité. Il y a un blocage. Et j'en ai parlé soit dans l'amitié, soit dans la proximité de certaines personnes, soit, oui, par rapport à la famille. On peut se sentir bloqué. Maintenant, il peut y avoir une situation qui nous bloque également. Et qui demande ici que d'accepter le temps, le don avec la campagne également. Il y a beaucoup de lenteur dans ce jeu, j'avoue. Et on nous demande également de temporiser les choses. Et c'est également ce dont j'ai parlé. Finalement, vous pouvez regarder les deux, parce que ça sera plus précis dans le petit le normand. Justement, je parlais d'une situation où on se posait des questions à l'égard d'une personne. On avait des doutes. Voilà, on n'arrivait pas à se positionner, mais on allait temporiser et lâcher prise. Et on va retrouver les festivités qui nous parlent d'ouverture et qui nous parlent d'ouverture par rapport à l'autre. Donc, si on boude, s'il y a des frictions, s'il y a des doutes ou des incertitudes, on va temporiser pour s'ouvrir à nouveau. C'est très positif. On va continuer ici avec le domaine financier. Et là, je vais mettre une ligne comme ça. Alors, il y en avait deux. Alors, le domaine financier pour vous, les amis, nous avons l'eau. L'eau est censée nous parler d'une certaine fluidité. Donc, il y a quelque chose qui roule bien. Nous avons l'inspiration qui me parle d'énergie positive ici et l'initié qui nous parle d'expansion de conscience. Il y a l'idée d'une notoriété avec cette carte-là d'être reconnue. Donc, pour moi, il y a une fluctuation au niveau des finances. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais moi, ça me fait faire un pont sur ce que j'ai dit avec le petit Non-Normand parce que je parlais d'une situation où il y avait une somme d'argent qui était accessible. accessible, il y avait une fluctuation. Et puis, surtout, on avait la stabilité. On était OK avec les finances. On était bien. Voilà. Sur le domaine de la santé, je vais prendre trois cartes. Alors, les autres. Les autres, c'est tout ce qui est extérieur à nous. On peut parler d'organismes de santé. On avait vu des grossesses dans d'autres tirages. On a la fidélité. On peut rester fidèle à son chirurgien, à son médecin. Voilà. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont en lien avec des personnes assermentées. Et on a les arts. Les arts, ici, ça me parle d'être connecté, d'être positionné, d'être dans le bien-être, une forme d'épanouissement. Ça rejoint un petit peu l'autre tirage qui disait également qu'il y avait l'idée d'énergie retrouvée. Voilà. Je pense qu'il y a une bonne période au niveau de la santé. En tout cas, c'est ce que je peux voir ici pour le domaine, pour le mois de novembre. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut voir également au niveau de l'entourage ? Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle de nouvelles de papa, ici. Le patriarche fout d'une personne qui est importante pour vous, qui compte énormément. Au niveau du relationnel, donc des amis, de l'entourage, on a la duplication. Ça me parle de masques, ici, de faire tomber les masques, mais c'est également de vous, votre intérêt de vous recadrer pour savoir si vous devez continuer tel ou tel échange avec telle ou telle personne. La duplication, c'est un petit peu, on peut se prendre la tête, et là, on peut parler également d'amour. Je n'ai pas encore fait l'amour. L'amour où, ça va nous dire, on peut être dispersé. Là, il y a des nouvelles rencontres pour moi. Il y a des nouvelles rencontres, mais on a l'idée de se sentir bloqué. On veut que les choses soient sérieuses, soient faites en bonne et due forme, et pas partir sur du freestyle, sur du n'importe quoi, finalement. Et en même temps, on a la fidélité des autres. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on peut se poser des questions sur la fidélité de la personne qu'on va rencontrer. Là, je ne parle pas des couples. Les couples, on les fera après. Donc, le commerce, il nous parle d'échanges. C'est bien ce dont je parlais, les échanges. On va choisir si, oui ou non, on garde les échanges avec cette personne. On verra qu'il y aura du changement dans l'air. Votre changement, dans un premier temps, ça sera de prendre de la distance, de prendre le temps de temporiser pour pouvoir comprendre les choses et savoir vous positionner avec cette personne. Si vous voulez ou non continuer avec elle ou pas. Vous êtes convoité. Il y a de la convoitise. Et en même temps, ça peut me parler de certaines peurs par rapport à cela. On a l'âme sœur qui retombe. On est pile poil dans le sujet. Il y a quelque chose qui vient vous titiller. Pour moi, il y a bien une rencontre ici avec la lumière. Les choses vont pouvoir s'éclairer. Mais dans les rapports, il y aura également l'idée d'une harmonisation. On l'a vu. Je vous invite vraiment à aller voir le premier tirage parce que ça nous parle vraiment de ça également. Sur le domaine de l'amour, pour ceux qui sont en couple, que a-t-il se passé ? Alors, pour les couples, moi j'ai également quelque chose qui ressort ici. C'est que s'il y a un projet, une attente de réponse, et que celle-ci se fait attendre et qu'elle peut paraître un petit peu compliquée. Ça va me dire, c'est vraiment l'idée de l'auteur des choses malheureusement, mais on va vers un oui, vers une amélioration et surtout un éclaircissement par rapport à la lumière. Alors, au niveau de l'amour, les amis, j'espère que vous suivez. Est-ce que ça vous parle pour l'instant ? De toute façon, c'est pour le mois de novembre. Ce n'est pas pour de suite. Nous allons avoir, nous allons avoir le choix. Tac, remise en question. Pour certaines personnes, la loi, la loi qui nous parle bien sûr de loi, de notaire. Donc, ça peut nous parler également de la famille, de tout ce qui est juridique. Mais, pour les couples qui n'ont rien à voir avec l'administratif, c'est on recadre les choses. On a choisi de faire les choses correctement et on recadre les choses ici. Ça demande des efforts, certes, mais est-ce que ces efforts vont vous amener à bon port ? On a la ville. Alors, c'est une carte qui nous parle d'ouverture. Je vais l'associer à l'émotionnel avec ouverture. Ouverture d'esprit, compréhension, écoute et partage. Donc, les efforts ici, dans les couples, vous mèneront à quelque chose de positif avec la compréhension de l'autre pour retrouver une bonne énergie. Oui, il y a des efforts à faire, on sait. Sur un point de vue administratif, on voit bien qu'il y a peut-être l'idée d'avoir le couteau sous la gorge. Et c'est clairement ce qui est ressorti avec le grand tableau. L'indécision. Moi, je pense que vous êtes indécis de démarcher à nouveau, de faire appel ou de relancer des procédures. Mais vous vous tâtez. Alors, cette indécision va vous amener ici à la séparation. La séparation, c'est séparation de quelque chose, de bien, d'argent, quelque chose comme ça. Mais c'est également l'idée d'une déchirure. Je pense qu'émotionnellement, vous vous êtes touchés. Et alors, l'oracle bleu ne nous le dit pas. Mais pour le grand tableau, ça nous parlait justement de relancer des démarches. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous. Alors, si vous êtes intéressés par une consultation, pour l'instant, je n'en fais pas. Enfin, si, j'en fais, mais là, j'ai arrêté. Je dirai plus tard, quand je recommencerai. J'ai beaucoup de choses à finir. J'ai beaucoup de consultations à finir. Et je préfère le dire avant d'avoir plein de demandes. En tout cas, je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie de votre sympathie. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada